alors ce que je vous propose parce que ma voiture à moi elle a que deux places du coup soit on met quelqu'un dans le coffre soit on y va à pied une petite marche ça fait du bien d'où venez-vous que faites-vous dans la vie je viens de san andreas je viens de sortir de leur école du journalisme ah d'accord pas mal du tout et vous moi je viens du mexique j'arrivais aujourd'hui et je suis une star de télénovella et vous êtes venu ici pour pour percer dans les sitcoms de los santos ou pour tout autre chose pour avoir un nouveau départ on va dire ça comme ça pour un nouveau départ à los santos je me suis dit que ce serait une bonne un bon endroit oui oui mais ce n'est pas peur je suis désolé de vous couper on est tous les trois nouveaux dans cette ville alors je suis très content de tout ce qui s'est passé et vous allez voir qu'ils sont très très aimables nos nouveaux pas de nouveaux amis je me méfie juste un tout petit peu de gens qui sont capables de nous balancer du fric pour autant qu'ils veulent j'ai un peu peur pour soit redevable de quelque chose surtout quand on tient une boîte de nuit remplie de personnes vertes vous êtes très pas explicace monsieur pas peur j'avoue que ça m'a aussi frappé ça m'a rappelé le ghetto mexicain donc ça m'a un peu ça m'a fait titiller un peu j'avoue je je comprends pas bien de quoi vous parlez vous pensez que monsieur bâtifold risque de nous nous demander de faire des choses pas très très nettes de lui rendre des services voilà je vois je vois des services un peu ça pourrait être notre première enquête journalistique alors le problème c'est qu'ils ont l'air d'être assez de mèche avec le directeur du weasel news il faudrait qu'on se garde en contact juste au cas où quelque chose se passe alors moi je suis un peu habitué à ce genre de magouille en venant du mexique j'ai vu des choses pas très très nettes donc je peux m'adapter facilement mais j'avoue que être seul face à tout ça ça peut être un peu un peu rude donc je me dis si on s'allie tous les trois au moins on sait qu'on a au moins deux personnes chaque qui comptait exactement oui je pense que c'est pas c'est effectivement une bonne idée je débarque aussi je connais pas du tout la ville j'ai pas trop envie d'être d'être lâché au milieu de la fosse aux lions si je fais un faux pas quoi on est là d'accord on est d'accord je pense on est dans le même dans le même bordel on va pas se mentir donc on se lâche pas allez venez avec moi je voulais vous en parler mais fallait que je vous éloigne il fallait qu'on en parle et bien ça marche merci beaucoup merci beaucoup j'imagine que le fait que tu sois là depuis visiblement un petit peu plus longtemps que nous fait que tu as déjà pu prendre un petit peu la température de la ville avec ce malheureux incident avec le chauffeur de taxi oui 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 non mais c'est surtout aussi quelques années de journalisme et d'approche de gang qui ont fait que j'ai vite compris un peu la situation je pense ah vous avez un petit peu de sous quand même pas du tout alors là j'ai j'ai absolument aucun aucun argent zéro dollar mais qu'est ce que vous avez fait de votre une bah j'avais loué une voiture et apparemment je ai pas utilisé après monsieur papeur je vous avoue que je ne suis pas habitué avec l'argent moi quand j'étais au mexique l'argent apparaissait quand je voulais les gens s'occupaient de ça moi tout ce que j'avais faire c'est dire ce que je voulais donc vous comprenez comment combien vous avez pas mal pas mal vous êtes vous êtes plus riche que moi du coup ah ouais elle est trop belle cette avenue on est où elle est belle l'avenue en effet un jour j'aurai mon nom sur cette étoile ça je vous dis attention on veronica vous allez bien ça je oui parce que la voiture vous a effleuré à ce qu'elle t'a effleuré la voiture venez sur le trottoir rapidement la venez sur le trottoir oui oui vite 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 on t'aide on t'aide allez ou pas on pas voilà est ce que voilà alors attendez 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 est ce que niveau corps là vous vous sentez bien est ce que vous avez mal quelque part un peu un peu au pied mais 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 après ça va moi j'ai pas j'aurais dû avoir un oscar oh mais l'héronika 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 je ne contre pas moi je suis vraiment désolée attendez avec ça tu déjà retiré de l'avant d'accord il ya des guichets il ya des oui un compte peut-être petit ouvrir un compte d'abord pour pouvoir retrait de l'argent du compte mais attendez vous solde de compte bancaire mais j'ai de l'argent on a là mais moi aussi à d'accord j'ai fait mais en fait on a beaucoup plus que d'accord bon méfions nous encore plus les amis méfions nous j'avoue et on est bien mais qu'est ce que vous faites derrière mais qu'est ce que mais 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 barrez vous de l'heure je fais engueuler cet endroit est maudit ça a paru devant nous merci j'ai eu super je me doute mais qu'est ce que vous foutiez derrière mais j'ai juste voulu m'adosser au comptoir en attendant qu'aller rendre finissent de retirer je me suis retrouvé derrière je ne comprends pas c'est bon c'est pas grave est-ce que aller rendre heureux c'est bon vous avez retiré ou pas là alors attendez un aller rendre au fond d'enfant qu'il ya un peu de cul maintenant alex tu te calmes deux secondes calme calme your tits c'est un beau gâté quand même moi j'aime bien ben vinou et louis c'est un peu plus classe oui en effet oui on court un petit peu les amis mais pourquoi il se passe sur sa carnet alex 1 parce que je vois sa patience incarner allez allez on se dépêche un petit peu attendez moi ça va veronica tu tu arrives à suivre oui 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 j'admire la ville je flan je sais que vous n'êtes pas loin je vous je vous vois encore donc tout devrait bien se passer c'est peut-être ce qu'on vous travaille ce serait dommage que je me fasse renverser quand même par une voiture encore une fois alex toi tu jouerais pas yoda dans un film toi tu le dis ben yoda il est patient ah oui là dans moi pas du tout et du coup comment mais pardon alex j'ai pas ton numéro du coup comment comment je mets ton numéro alors vous êtes prêts à doter vous êtes là vous êtes là à monsieur patifolle la part j'ai choisi de te voir si mais du coup si vous êtes là alors ton numéro alex mon numéro alors mon numéro c'est de 555 tiret sur un bonsoir 27 44 bonsoir vous venez d'arriver en ville du coup ah ben tout à fait exactement oui 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 je viens d'arriver aujourd'hui et du coup ça vous plaît la ville s'est passé j'ai pas encore eu le temps de de trop visiter mais j'ose espérer que mon futur poste de journaliste ou isle news me permettra de déconner la ville d'encore oui je connais très bien monsieur found c'est vrai monsieur monsieur petit format dit qu'il le connaissait très bien aussi mais malheureusement nous n'avons pas eu le temps de discuter je pense qu'ils sont peut-être partis tous au bas mais honnête ça vous dit qu'on aura nous amenons tout le monde jusqu'à là-bas monsieur nino d'accord pas ça d'accord pas mon tour dans les voitures les venez alors ma voiture est alors c'est chez vous à la maison c'est pas grave on va l'aïcide avant de récupérer à la fin ou sinon on va vous déposer pour la récupérer je veux bien que vous me déposez à la maison avec comme ça je m'en ai rien entendu pardon j'ai pas j'ai pas capté votre nom monsieur c'est quoi votre nom c'est nino nino avec un y a d'accord vous êtes particulier alors je suis unique je suis unique j'adore on va jamais tous rentrer là dedans d'accord allez randro dans le coffre oui oui alex je je crois que vous devez monter dans le coffre ah d'accord dans le coffre comment oses-tu je suis une star chacun son tour je rentre pas dans le coffre monsieur qu'est-ce qu'on y on vous attend ici comment je rentre dans le coffre parce que le coffre est fermé à clé attendez attendez regardez je vais faire un tour de passe-passe que je pense à des bêtises voilà à d'accord vous aimez quand je vous prote j'adore j'adore être porté mais c'est batifold excellent oui je vois ça fait attention est ce que vous buvez assez d'eau ok j'adore mais c'est batifold je n'ai pas pu entendre votre prénom la première fois je suis dans une position pareille ce n'est pas très agréable oh ça dépend ça dépend heureusement que nous n'allons pas bien loin voilà tu es bien merci bien petite question merci beaucoup mais c'est le machin truc là du quoi oui le bahamas machin truc là où on doit aller prenez votre voiture et nous allons bahamas vous me suivez est ce que vu que j'ai pas une voiture très sportive est ce que vous pourriez m'indiquer sur la carte vous c'est à regarder vers la plage vous avez une petite coupe de champagne de cocktail et a marqué bahamas enfin bahamas bahamas vers la plage je vois la plage je ne vois pas d'autre côté là ah mais si attendez regardez à plat c'est bon c'est bon je l'ai hop là parfait va super et ben on se retrouve là bas non ok on voit tu m'as tout monté monsieur à l'heure de haut j'arrive monsieur patifold la vache et ben voilà un peu seul ça ça fait du bien mais ah ouais mais qui a pété ma vitre mais qui a pété ma vitre c'est une place de parking viable mais regardez là toutes les banales de bourges qu'il y a et regardez la mienne oh my god mais c'est p... alex alex oui alex qu'est ce qui se passe pourquoi des vitres elles sont brisées eh ben c'est une bonne question c'est je me la posais pendant le journais parce que je chantais un peu d'air frais dans ma nuque ah tu sais pas pourquoi elles sont brisées bah non on est revenu du magasin ouais elles étaient comme ça ah est-ce que c'est parce que t'es un très très bon conducteur très bon ah non non c'était parce que c'est bon c'était ah d'accord je vois que alex et aléjandro sont là mais qu'est ce que vous faites là tous les deux on parlait du skill de conduite d'alex quand tu regardes les vitres de sa voiture c'est quand même extraordinaire euh oui oui c'est ce jugement je ne juge personne ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde ah toi aussi tu es bonne à ta conduite ça je ne vous permets pas t'es même skill que alex je suis très maladroite a donc comme annexe finissez votre phrase On va me verronique ? oui ? Comment allez-vous mes amis ? pas de soucis ah pardon pardon très bien merci vous-même monsieur je vais bien je vais bien moi s'il vous personnellement depuis que j'ai accueilli de vous le soleil n'a jamais aussi brillé de mes de feu hola nous avons un vrai il ya le mec là il n'est pas casser votre délire dit donc vrai don juan je suis à peine venu d'arriver voilà je viens de l'attitude de l'italie et voilà je suis nouveau dans la vie donc j'essaie de m'accoutumer avec les traditions et les plaisir de la ville excellent tradition magnifique nous sommes bien sur l'américa non donc c'est quoi ton nom monsieur l'italien je me présente je m'appelle edgio marino pour vous servir et de marine ok bah enchanté on chantait de mon côté je m'appelle alex peper a sauté monsieur peper et moi je m'appelle veronica veronica mais quel joli prénom merci beaucoup jeu jeu où est passé monsieur monsieur bâtifol il devait toujours me présenter au patron du wazel news et ce n'est toujours pas fait je pense que d'où il est à l'intérieur très bien à l'envoi à l'ont dit je vous préviens c'est très lumineux à l'intérieur mais quand je rentrerai ça va être encore plus lumineux ça je vous le dis alors écoutez à côté de nous nous avons une jeune dame au rayon de soleil divin mais vous avez un petit entier de phrases de ce type ou comment ça va se passer ? je suis un jeune c'est très joli en effet c'est très joli en effet c'est vraiment les magnifiques guada guada mara encore mieux que les potregrés quand ils font les travaux je félicite je félicite franchement l'architecture on peut bien sûr c'est excellent c'est qualité c'est vous le gérant de ce magnifique endroit ? je suis le co-gérant ah bah respect au patron bien ce n'est juste là derrière il parle avec madame Delville je sais pas si vous la connaissez je sais pas vous non c'est pour vous dire je viens tout juste d'arriver dans la ville j'ai envie de me bouger oh d'accord un net travail bah vous t'avez fini de gueuler on ne s'était déjà vu monsieur Péperboy il me semble tout, tout, même régrouer les toilettes je suis prêt pourquoi monsieur Badiou me bouge pas ? je vais pas vous mentir la journée d'hier était un peu particulière aujourd'hui ça va mieux quand même ah bon ? que vous est-il arrivé ? j'ai eu un grave accident à cause d'un taxi alcoolisé qui m'a valu un accident de voiture ça ne m'étonne pas Alex c'est le taxi mais je crois qu'il n'est pas dans la voiture c'est le taxi évidemment ah du coup vous êtes tombé du taxi quoi ah oui 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 ça m'a éjecté ouais il s'est pris tous les potos il était complètement alcoolisé d'ailleurs il faudra que je pense à passer au commissariat pour porter plainte oh ça il faut porter plainte pour ça hein donc voilà mais là ça va mieux ça va bien j'ai passé une nuit à l'hôpital là je suis complètement refait et donc ça va bien et ta jambe ça va Alex hein vous avez des jambes vous disiez avoir mal à la jambe j'ai galope j'ai galope regarde et hop là j'ai galope pas de soucis je vous mentionne Alex normalement vous avez un petit onglet ta troisième jambe elle va bien vous pouvez m'envoyer votre série pas à soucis je vous remercie monsieur allez va bien merci je vous tiens au courant alors merci beaucoup mais toujours toujours je suis inquiet pour toi Alex tu n'as pas froid tu es au lieu à l'air en droit pour en poseant jamais vous avez eu un problème avec votre genre ? je suis star de télé novéla je n'ai pas froid de dire ils ont l'air très sympathique en tout cas de ses amis Edmund ah mince c'est fou monsieur dans les réseaux sociaux que j'ai vu qui a eu un problème avec un taxi bourré ah oui bah voilà oui ça c'était moi oui tout à fait tout à fait ah d'accord Alex j'ai eu des gens un peu particuliers oui vous avez un peu les voir là ah bah donc euh vous êtes mexicain à l'air en droit j'ai bien reçu oui je suis mexicain j'adore le Mexique j'ai vu Narcos allez rando ah d'accord oui 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 Alex oui je vais aller au commissariat pour porter plainte pour le taxi d'hier t'as mon numéro donc si jamais t'hésites pas d'accord ah bah je vais peut-être aller au béni attends est-ce que j'ai ton numéro oui je crois que j'ai ton numéro oui tu l'as pris tout à l'heure tu l'as pris tout à l'heure mais pardon c'est la boisson qui me vient à la tête je comprends je comprends et euh et fais gaffe ah oui j'attends des pinettes j'avais des et fais gaffe dans quel lit tu finis ce soir toi j'adore ça vous savez on va on va aller récupérer ma voiture toute cassée on va aller au commissariat porter plainte ah alors en fait je vais me garder un peu loin du commissariat parce que je n'ai toujours pas de permis hein les amis rappelez-vous je vais peut-être rappeler un taxi en fait hein je vais appeler un taxi je vais appeler un taxi alors le commissariat commissariat ça commissariat ouais hop parfait alors comment on dépose plainte ici comment on dépose plainte ça c'est les toilettes c'est privé il y a quelqu'un ça c'est bien bonjour monsieur ah je vais quand même pas pour je vais pas pouvoir porter plainte tu vas voir Il est ici, c'est ça ! bon bah c'est génial bon bah vous savez quoi monsieur oui ça va ou quoi monsieur bonjour oui ça va et vous vous avez besoin que je vous dépose je voulais porter plainte mais pour un accident que j'ai eu hier mais du coup il n'y a en patrouille ouais bah écoutez je sais pas vous pourriez vous repasser par les bars où c'est vu tout à l'heure ouais si vous voulez ah bah c'est bien aimable mais allez vas-y monte je crois vous trompez l'homme je sais pas il est bien oui putain mais pourquoi je ne trouve pas j'ai mon corps qui me contrôlent un peu tout seul et que j'ai envie de monter dans le taxi là je crois que les filles ça va monsieur ouais ça va ouais ouais bonjour monsieur le policier j'ai un peu j'ai le taxi qui je crois même pas trop et justement je voulais voir un policier ah mais c'était vous déjà hier qui avait des problèmes avec les taxis exactement et justement j'étais venu pour porter plainte et je crois que les taxis même vraiment pas dans cette ville et vous leur a fait quoi je sais pas en fait on va proposer de monter dans une voiture et le taxi s'est mis entre nous deux et du coup j'ai rentré dedans et ressorti et bon ben ça va je vais bien mais à d'accord est ce que vous croyez qu'il est possible que je puisse porter plainte pour l'accident d'hier par contre ah oui avec le taxi oui tout à fait écoutez attendez moi sur le trottoir là bas d'accord oui ça sera peut-être mieux oui en défaut non mais oui voilà bon j'y vais j'y vais je suis on est d'accord que le taxi me déteste mais qu'est ce qui se passe mais on va voir ça mais je crois qu'ils se sont fait passer le mot et je vais je pense qu'ils savent que je vais porter plainte contre les taxis mais vraiment vous l'aurez fait quoi vous avez insulté leur patron ou quoi écoute je te laisse l'honneur de faire le rapport contre les taxis de la ville en fait tu arrives dans combien de temps oh t'inquiète alors il y a mon collègue qui va arriver oui j'ai cru que c'était compliqué j'ai bien compris que c'était compliqué je vous remercie d'ailleurs pour le trottoir il est porté plein de comptes et taxis c'est vrai que bah oui mais bon en même temps je vais vous offrir un café quand même c'est adorable mais bon à ma place vous le feriez aussi non oui oui mais bon oh bah merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup vous êtes nouveau en ville je crois que vous êtes arrivé hier il me semble oui c'est ça je suis arrivé hier ça va un peu mieux aujourd'hui ça va mieux quand même hier c'était une seule journée je vais pas vous mentir ça va ça se passe pas trop mal ouais ouais ça va vous voyez j'ai eu un taf ça y est je bosse pour New Zealand News ah vous aussi oui j'ai vu qu'il y avait un arrivage de journaliste bah en fait pour vous expliquer moi j'étais journaliste je viens de Vice City j'étais au Vice City Ankerer donc j'ai bossé pendant 5 ans 6 ans au Vice City Ankerer et du coup en arrivant à Los Santos bon assez rapidement ils m'ont embauché puisque j'avais un bon CV quoi vous entendez vous de très bien avec tous les journalistes ou il y en a avec qui ça se passe pas super bien écoutez vous êtes le 3ème journaliste de la ville donc pour l'instant j'ai l'air de bien m'entendre avec vous donc oui je m'entends bien avec tous les journalistes ah moi j'ai eu je vais pas vous le cacher j'ai eu j'ai eu un passif difficile quand j'étais gamin avec la police de Los Santos mais bon ah tu le fais en plus c'était il y a 20 ans donc voilà ah oui d'accord mon père a disparu du jour au lendemain et la police à l'époque n'avait rien fait donc je l'ai un petit peu à travers de la gorge mais en vérité bon ah oui Captain oui bonjour bonsoir bonsoir bonjour au jour enchanté enchanté Alex Pepper Alex Pepper bonsoir vous avez besoin d'un renseignement quelqu'un quelque chose et on attend chez 06 en fait ah 06 oui ah d'accord et où c'est où il est ? il arrive là il était en train avec quelqu'un à part moi ok bah super bon bah j'espère que le café est bon ah oui merci beaucoup ah ça va Captain revenir il y a pas longtemps vous allez vous faire reculer parce que vous buvez un café avec moi ou ça va ? non non je passe ma journée à boire du café quand j'ai rien à faire d'accord ça marche bon ça va et alors je passe pas non plus toute ma journée à rien faire bien entendu vous ne prenez pas comme ça non non je ne prends pas ça peut pas être mal à t'affrêter moi je... non 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 je... voilà mais j'ai pas de soucis non non je voulais pas que vous vous fassiez engueuler vous êtes très... très certes ah non non je vais pas me faire engueuler parce que j'ai boire un café c'est une patrouille j'ai le droit d'être en-dessus ça marche non non oui voilà du coup c'est vrai que la police de Los Santos je l'ai un peu en travers de la gorge à cause de ça d'ailleurs 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 j'avais posé un peu la question à des policiers alors je ne saurais plus vous dire qui hier mais savoir qui étaient un petit peu les plus anciens et qui potentiellement pourrait m'aider parce que voilà je ne vais pas vous mentir je suis aussi un peu revenu à Los Santos pour essayer de savoir qu'est devenu mon père savoir s'il est mort savoir s'il est parti avec une autre femme parti tout court dans un autre pays quand vous dites les plus anciens vous parlez des plus anciens dans les forces de l'ordre ouais tout à fait c'était quoi le nombre de peurs ah alors c'était Mike Pepper Mike Pepper je crois que ça me dit un truc vaguement mais je ne vais pas vous en dire plus non alors si ça vous dit un truc n'hésitez pas vaguement en fait mais oui après vous savez si ça me dit vaguement un truc c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément arrêté pour dire quelque chose de mal quoi donc bon ouais ouais excusez-moi j'ai mon téléphone qui sonne je répète allez-y merci allo Véronica oui Alex dis-moi t'es toujours au Bahamas ? non non du tout je suis du coup ça m'énervait un peu je déteste un peu la foule je ne vais pas te mentir et du coup j'ai été au commissariat pour voir si je pouvais porter plainte contre les taxis pour ce qui m'est arrivé hier d'accord d'accord bah écoute je je vais je sors du Wazel Newcast donc si tu veux je peux te rejoindre ah bah si tu veux oui je suis au commissariat là d'accord bah très bien comme ça ça me permettra de découvrir un autre point important de la ville oui complètement ouais complètement et bah écoute je te dis à tout de suite à tout de suite tu as besoin que peut-être que j'essaye de t'indiquer où il est ou ça va tu te trouves sur la carte ? Bob je suis je suis avec monsieur Farm donc ah bah il va pouvoir oui il va pouvoir t'aider oui tout à fait pas de soucis très bien très bien ça marche à tout de suite à tout de suite bah de toute façon 29 oui j'aurai besoin d'un rapport sur l'événement qui s'est passé quand t'as intervenu dans l'épicerie s'il te plaît il y a deux jours oui avec monsieur Tyler Jones je voulais juste savoir où c'en était parce que vous avez dit que vous nous recontacteriez on serait reconvoqués tout ça tout ça mais je pense qu'on n'a pas eu de... je laisse pas de toucher ici pas de problème pas de problème merci beaucoup en tout cas pour rendre un bureau ah bah ouais la partie justice on va dire je vais m'occuper de monsieur en fait ok hop là c'est intéressant quand même d'être là vous voyez ce qu'il se passe là là il y a eu un problème avec l'épicerie si j'ai bien compris ce serait-ce que pour une petite actu ça peut être sympa c'est monsieur Peiper c'est ça ? euh oui c'est ça monsieur Peiper apparemment son père d'ailleurs t'envite cette dérive un Mike Peiper euh non pas du tout non apparemment il disait les policiers à la guerre encore ancienne on a plus connu 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 il y a peut-être 21 mais il y a que 21 qui est le plus âgé que nous enfin le plus ancien donc euh ouais voilà je sais pas bah je vais le recevoir merci euh monsieur Peiper oui bonjour oui bonjour euh désolé pour l'attente je vous remercie d'avoir patienté si vous voulez bien me suivre je vais vous mettre dans le bureau bien sûr allez-y suivez-moi ah erreur ok vous pouvez vous mettre sur le petit le petit divan là ça marche merci beaucoup euh 6 pour 64 je lui demande euh monsieur Peiper on me demande est-ce que vous avez des gens qui vous accompagnent euh oui il y a Véronica une autre journaliste mais elle est là pour visiter les lieux alors elle est pas là pour euh comme témoin vous inquiétez pas elle peut rester au rez-de-chaussée il n'y a pas de problème ok euh 6 pour 64 a priori effectivement il est accompagné d'une Véronica mais elle est juste là pour visiter les lieux c'est pas une témoin ok monsieur Peiper euh alors c'est vous qu'on a vu hier soir c'est ça ? oui c'est ça d'accord malheureusement dans un certain état vous êtes allé voir les EMS c'est ça ? bah oui vos services m'ont accompagné jusqu'à l'hôpital donc j'ai passé la nuit à l'hôpital pour ma jambe euh du coup oui euh grosse grosse douleur euh à la jambe ce matin ça va beaucoup mieux ils se sont bien occupés de moi euh mais je vous avoue que j'ai un peu en travers de la gorge comme premier jour à Los Santos euh se faire traiter comme ça ça a pas été facile ouais c'est compliqué alors pour tout vous dire les taxis aussi ils ont parfois la vie dure parce qu'on prend souvent on a des des alertes comme quoi les taxis font voler leur véhicule donc euh d'accord ils sont un peu à cran par moment je dirais donc je comprends bien mais je suis pour rien moi non non mais je ne comprends pas vous avez tout à fait raison euh alors euh monsieur Pepper est-ce que vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît ? euh alors oui j'en ai une euh reste à savoir attendez comment alors c'est dans votre portefeuille si vous voyez oui d'accord ok hop est-ce que je vous la donne voilà vous montrez votre pièce d'identité voilà c'est ça ah parfait je vous la rend je vous remercie merci à vous ok je vais essayer de pas monter voilà très bien alors euh je vais noter ça ça dépend si euh on a la courte du du broc du broc et euh de l'état majeur Alex on les aura vous en faites peur très bien ok je vous fais confiance monsieur Ferrand on a une cérémonie toutes les semaines où vous pouvez peut-être ok très bien euh est-ce que vous voulez que je vous raconte les faits du coup j'aurais aimé le savoir ça oui je suis en train de préparer votre dossier en fait alors là je suis en train de préparer votre dossier en fait alors là je suis en train de préparer votre dossier en fait si vous avez un numéro de téléphone s'il vous plaît monsieur Peter alors oui tout à fait euh tac je vais vous donner ça immédiatement et donc là on a nos petits bureaux euh donc c'est le 5-5-5 donc là on a un petit bureau pour les détectives 27-44 donc sergent et là-bas on a le bureau alors je travaille au Weasel News d'accord très bien ah vous travaillez au Weasel depuis aujourd'hui c'est tout vrai et après là on a les chiens aussi la canine d'accord ok vous avez des chiens ah mais c'est votre patron derrière oui 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 mon nouveau patron oui tout à fait d'accord ok très bien très bien j'ai fait sa connaissance aujourd'hui j'ai peut-être évité d'entrer ok très bien alors ça marche hop alors je vais m'occuper alors expliquez moi qu'est-ce qui s'est passé et bien tout simplement j'ai pris un taxi donc premier jour pour aller à la mairie il a l'air un petit peu fatigué j'en ai repris un autre une fois que j'ai justement récupéré ma pièce d'identité etc alors déjà je sentais tout de suite qu'il avait déjà un peu du mal à comprendre mes informations sur où je souhaitais aller je voulais m'informer un peu sur le prix des permis des choses comme ça et donc du coup il a enfin décidé de comprendre où aller d'accord je vois je vois alors là tout de suite tout de suite je l'ai vu conduire des zigzags à gauche à droite il s'est pris mes deux trois poteaux jusqu'à un quatrième poteau qui a été très très accidentel qui m'a carrément éjecté du taxi et plutôt que de s'arrêter pour prendre des nouvelles il a complet il s'est complètement barré à un gros délit de fuitain tout simplement en ma personne et je me suis retrouvé avec une jambe extrêmement endolorie j'ai vu errer alors que je n'avais pas de voiture rien du tout à travers la ville pour aller à l'hôpital et découvrir qu'il y avait pas d'ambulanciers pour s'occuper de moi à part quelqu'un qui m'a demandé du fric pour m'occuper de moi rapidement du coup j'ai attend 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 c'est d'habitude comment ça on vous a demandé du fric pour s'occuper de vous ben il y avait une personne qui m'a dit que pour 200 dollars à l'accueil il pouvait me soigner rapidement mais je m'excuse monsieur ah à l'hôpital oui à l'hôpital s'occuper de moi d'accord je venais d'arriver donc concrètement je n'avais pas de soucis sur moi du coup j'ai on va dire pas rampé mais j'ai erré avec ma jambe d'endolorie jusqu'au commissariat pour essayer de trouver de l'aide et je me suis écroulé juste devant le commissariat et vous m'avez trouvé attendez vous êtes en train de me dire que vous avez fait du de l'hôpital au commissariat à pied oui avec une jambe endolorie tout à fait bah c'est à dire que je voulais pas reprendre le taxi quoi ah oui ça a été une sacrée expédition ça ah oui d'accord j'ai bien morflé ouais ok 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 ah oui d'accord euh ok ah oui c'est ça ah oui d'accord je comprends bien pourquoi j'ai été complètement exténué ah oui et puis mon ras-le-bol sur les réseaux sociaux qui apparemment fait beaucoup de bruit je voulais pas spécialement mais euh mais j'ai envoyé un petit tweet et apparemment ça a fait un peu le tour de la ville ah bon ? oui 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 c'était hier euh hier peut-être euh j'ai pas l'habitude de regarder les réseaux sociaux je suis pas très réseaux sociaux mais euh c'est hier vous m'avez dit d'accord ouais j'avais ah si je vois j'en ai marre je suis tombé dans un taxi le conducteur était bourré je me suis retrouvé éjecté de la voiture de la boîte ah effectivement oui voilà alors ma journée quoi et ça arrive souvent qu'il y ait personne euh à l'intérieur de l'hôpital cet état alors euh pour l'instant il y a pas mal de médecins qui sont en formation effectivement donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens j'ai l'impression que on est pas prêt d'avoir terminé donc euh oui 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 est-ce que vous aviez eu l'impression qu'il était alcoolisé euh franchement oui euh vu la difficulté qu'il avait eu à prendre je viens d'Avelo Santos je me pensais pas que mon information enfin ma destination et ensuite mais je vous dis c'est il a fait deux mètres et ça partait directement au zigzag quoi donc euh c'est compliqué d'accord oui c'est c'est alcoolisé après le problème c'est qu'il n'est pas prêt à souffler dessus c'est important pour savoir quoi mais euh mais il avait tout l'air oui mais alors si je me souviens bien on était passé je crois devant la mairie on avait vu une personne dans un taxi et je crois que c'était peut-être vous alors le taxi il avait l'air de pas trop savoir où il allait tout à fait absolument oui oui c'était moi c'était moi d'accord ok donc on vous avait croisé un peu plus tôt effectivement d'accord ok et depuis vous avez et comment vous êtes ressorti après de l'hôpital vous avez recommandé un taxi ou on est venu vous chercher euh non bah après je suis ressorti à pied et j'ai un ami qui est venu me chercher du coup d'accord monsieur Batifold je sais pas si vous connaissez euh j'ai fait sa connaissance hier il a pu venir me chercher euh monsieur Batifold euh le gérant de la maisonnette exactement oui j'ai fait sa connaissance hier c'est lui qui m'a présenté d'ailleurs le patron du Wizard News d'accord vous allez très bien ok ok bon bah écoutez très bien monsieur Pepper euh j'ai bien tout noté je vais mettre tout ça au propre euh on vous recontactera en fonction de l'avancée oui euh de votre côté qu'est-ce que vous demandez en fait par rapport à votre plainte bah au moins un dommage pour la jeu pour les frais médicaux la journée que j'ai passé parce que du coup c'est une journée sur laquelle qui n'a pas été super productive j'ai dû passer une journée à l'hôpital euh voilà un petit dommage et intérêt alors euh ok pour les frais médicaux et dommage et intérêt déjà pour ça et surtout parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper après voilà euh j'ai une douleur à la jambe quoi heureusement que c'était pas plus grave quoi mais j'ai vraiment été éjecté du véhicule donc c'est quand même ça aurait pu très très mal finir quoi euh par rapport à ça vous avez mis votre ceinture ? alors euh le problème apparemment j'ai je l'ai mal accroché donc je suis en partie responsable mais le chauffeur de taxi ne m'avait pas expliqué euh qui il n'avait pas montré que que je n'avais pas la ceinture je pense qu'il l'avait vu quoi voilà donc euh mais en effet en effet j'ai du mal accroché pour le coup je alors oui un peu comme vous j'ai appris dans la douleur à force de passer à travers le paradis qu'il faut mettre la ceinture et du coup du coup je peux vous assurer que maintenant elle est bien attachée je ne vais pas vous mentir oui effectivement moi maintenant c'est effectivement le premier réflexe ceinture dès que je rentre oui c'est ça ouais bah très bien bah écoutez euh de mon côté tout est bon monsieur Pepper euh je m'occupe de transmettre ça au procureur euh pour voir si on ouvre une enquête derrière très bien et euh et on vous tiendra au courant en fonction de l'avancée euh je pense que vous tenez au courant plutôt par par SMS généralement c'est le plus simple c'est ce qui vous va le mieux hein il n'y a pas de souci je cherche pas voilà c'est mon deuxième jour en ville je cherche pas à me mettre toute une direction à dos tout de suite hein mais je pense que c'est quand même important que je le fasse et euh et pour pas que ça se reproduise en tout simplement mais écoutez euh comme je vous disais monsieur Pepper oui je suis là ah ok ah j'ai eu un petit doute euh comme je vous disais donc si vous avez le moins de soucis à l'avenir vous nous prévenez nous au LSPD un petit message sur le répondeur oui ça marche pas d'appel hein je le rappelle juste parce que on ne reçoit pas les appels parfait et euh et euh et on fera le nécessaire pour essayer de vous aider dans la mesure de nos potes et bah écoutez je vous remercie beaucoup je vous serre la main euh oui vous êtes monsieur ah pardon je ne me suis pas présenté excusez-moi euh je suis le l'inspecteur enfin le détective pardon Ted Lours Ted Lours d'accord je risque pas aujourd'hui parce que là il faut vraiment que j'aille manger j'ai pas mangé de la journée encore et euh mon ventre crie au secours euh mais euh plus tard euh un autre jour probablement je reviendrai vers vous pour euh une enquête un petit peu plus personnelle je sais pas si vous pourrez m'aider je suis à la recherche de mon père et euh et donc du coup euh voilà c'est c'était il y a 20 ans c'est une vieille histoire donc euh voilà mais euh d'accord ok mon collègue m'en a parlé euh mais je connaissais pas d'autres papers en fait effectivement donc euh on peut euh oui mais il n'y a pas de soucis on pourra regarder ça bien sûr et bah ça marche bah écoutez je vous remercie beaucoup en tout cas on se tient au courant ? oui bien sûr bah attendez je vais vous raccompagner parce que je pourrais pas sortir sinon merci bien eh malheureusement mais Arthur oh pardon ah je reconnais cette voix oh le capitaine oula mais c'est ce que tu reconnais cette voix Alex comment ça va ? comment ça va ? je crois que je commence à avoir un petit peu faim ah bah écoutez je vais t'accompagner alors il va falloir qu'on aille vite manger un morceau bah on va descendre avant merci de nous avoir accompagnés en tout cas merci beaucoup alors si ça vous va euh après moi je sais pas où c'est que vous voulez aller moi je vais quand même récupérer ma voiture je pense que je vais aller dormir dans ma voiture pour cette nuit d'accord je sais pas où c'est que vous voulez aller dormir vous mais euh bah je sais pas du tout je sais pas du tout c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ça le problème bah écoutez si vous voulez je prends la voiture je vous conduis au Wiesel News eh bah très bien on va faire ça comme ça allez ah oui t'es pas entré dans la voiture du concessionnaire du concessionnaire d'ailleurs ah bon euh non je crois pas ou de ou de t'es sûr ? ah bah ouais c'est pas toi qui a fait la marche arrière euh ah bah attends non toi c'est la voiture jaune c'est vrai oui tout à fait non non c'est euh c'est 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 monsieur euh c'est monsieur euh c'est monsieur batifole qui est rentré dans la voiture du concessionnaire t'as osé me confondre avec monsieur batifole je suis désolée ça commençait bien et là ça commence moins bien là ah ouais du coup j'ai beaucoup de choses à faire sur les prochains jours il va falloir que j'aille passer mon permis ouais monsieur monsieur m'a parlé de piloter un hélicoptère alors ça me fait un petit peu peur quand même j'ai jamais piloté d'hélicoptère moi alors il m'en a pas parlé de ça euh alors je t'avouerais euh ça reste entre nous euh euh c'est mon deuxième jour euh euh cette voiture là je l'ai eu euh euh gracieusement et euh euh je vais pas te mentir je n'ai pas eu encore le temps de passer mon permis euh euh d'accord je vois je vais te faire confiance je pense que ça va bien se passer mais euh rassure toi en fait j'en avais un à Vale City hein c'est juste qu'apparement il faut repasser euh 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 il faut le recertifier pour le Santos euh apparemment c'est pas le même donc ah d'accord je vois donc euh voilà on va là on sort des flics tu vois par exemple heureusement que je suis pas allé voir la voiture si tu veux oui 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 euh euh oula mais mais non mais pourquoi il nous fait une queue de poisson lui il veut il veut que je m'occupe de lui attention le feu rouge Oui, bah oui, mais du coup... Il nous a seulement coupé la route, je suis... Effectivement. Ah, je crois qu'on est arrivé. Hop là ! Alors, attends, ça, c'est pas une place de parking. Voilà, ça, c'est une place de parking. Voilà. Et bien, parfait. Je te laisse ici ? Ouais, je te remercie. Et puis, je te souhaite une bonne nuit. Et puis, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Faut soin de toi et c'était cool de faire ta connaissance. Merci, toi aussi. Fais attention à toi. Sous-titrage ST' 501